... Mon bel amour, je valide toujours T'aimer sans te le dire Rime avec mon sourire C'est vraiment beau. J'ai vraiment hâte qu'on la chante ensemble. T'as même dit, juste qu'il t'arrive, ça va être éclairant. Mais ça m'étonne qu'Alexis ait accepté de pas jouer sur cette chanson-là. T'es sûr qu'il s'est pas senti comme tassé quand tu lui as demandé? Pas du tout, c'est même lui qui m'a suggéré de la faire sans batterie. Ah, ben là, si ça vient de lui. Ben, à demain, puis bravo encore, Manolo. Merci. Si Alexis apprend que je répète ma chanson tout seul avec Constance, je suis mort. Hum, je pense que je vais te laisser la bête. Et on se le rappelle plus tard. Hum-hum, mais soigne bien ta grippe, là. Ha-ha-ha-ha! Bonne tisane. Bye. Marianne et Annabelle séparés. La journée a dû être longue. Ouais, ça va te dire encore une autre journée. Hum. Heureusement que la grippe, ça s'attrape pas par téléphone. Hum-hum. C'est plantes. Là, moi, j'aurais aimé ça regarder le déplacement avec elle. Ah! J'ai oublié d'acheter la cassette pour l'émission que je voulais enregistrer ce soir. Prends-en une ici, on en a des neufs. Ah oui? Ah, ben merci, mais je vais la payer, par exemple. Non, t'échappelles pas. Trois dollars, c'est assez? Hum-hum. Il me semble que t'es bizarre, cette photo-là. Je t'ai jamais vu les cheveux comme ça. Ben, c'est normal, c'est pas moi, c'est maman. Hein? T'es sûre? Ben, c'est sûr, je suis sûre. Ben, tu la reconnais, Marianne? Ah! Ben oui, ben oui, voyons, c'est sûr que je la reconnais. Il paraît qu'on se ressemble de plus en plus. C'est un fait. Hum. Tiens. Me la laisserais-tu pour un jour ou deux? Juste que je l'avais jamais vue, cette photo-là, moi. Pas de problème. Mère, Mère! Ben, qu'est-ce que tu dirais que tu fais avec moi ce soir? Ben, OK. Ben, une condition. Tu fais la vaisselle. Marché conclu. Non, c'est pas vrai. Hein? De quoi tu parles? Ben, ta chanson, là, du message, c'est très, très clair. Pourtant, j'ai fait attention pour pas que ça paraisse trop. T'es en amour avec Constance. J'ai manqué mon coup. Où est-ce que tu vas chercher ça, toi, là? Ma chanson parle de Constance, je suis pas en amour avec elle, là. Je suis en amnération devant la chanteuse. Ouais, 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 non, non. Prends-moi pas pour une tâche, là. Tu peux dire ça à d'autres, mais pas à moi. Ouais, c'est drôle, là. Avant, tu riais d'elle, pis ton truc médiéval. C'est parce que je la connaissais pas. Hum, hum. En tout cas, tu feras attention, hein. Les histoires d'amour dans les groupes de musique, c'est jamais ben bon. T'as raison. Mais ça pourrait être pire. Bon, est-ce qu'on la commence, la chanson, ou on la commence pas, là? On la commence pas! Regarde, tu fais comme ça. Ça, je le supporterais pas. Manolo en amour. Ah, ben, genre, rien et pas. Chloé, je suis pas en amour. Euh, ben, on pratique une pièce de théâtre. Hein? Ben, ben, on va pas oublier de ranger les ballons. Hé, Max? Oui? Qu'est-ce qui arrive avec ton show de demain midi à l'auditorium? J'entends-tu dire qu'il a été ennuyé? Ah, non, 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 il a juste remis d'une journée. Non, parce que demain, je reçois une grosse livraison pour le centre. Il faut absolument que je sois là, là. J'en ai pour l'après-midi, là, à tout ranger. Méchante corvée. Oui, là. Ça veut dire que tu vas être ici demain midi? Oui, monsieur. Pourquoi? Ben, je répète une chanson avec Constance, puis on aimerait ça faire ça ici. On aurait la paix. Ben, rien pas de problème. Mais pourquoi vous répétez pas à l'école? Parce que cette tune-là, je veux pas la faire au local de répétition, tu sais. Hein? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que... Il faut que je trouve quelque chose, puis ça presse. Euh, parce que j'ai composé une nouvelle chanson, puis j'ai pas le goût que les autres l'entendent avant, tu sais. Ah, ok. Est-ce que... est-ce que je peux lire? Oui, oui. C'est toi, mon amie, c'est toi, mon amie. Mon Dieu, c'est bien bon. Merci. Ah, oui. Ah, oui, c'est très bon, même. Hé, ça, ça, ça mérite de l'encouragement. Pas de problème. La porte va être débarrée pour vous autres demain. Hé, merci, Max, c'est un chum! Je garde, ok? Un chum! Encore une belle voix. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, Constance Rondeau? Elle me pose pas des questions fatigantes, elle. Je te le dis, Anna-Belle, je capote. Et j'arrive plus à me rappeler comme faut le visage de ma mère. Tantôt, j'ai vu une photo de ma mère, pis je pensais que c'était Magali. T'es super prêt, Marianne. Ah, euh, en tout cas, ben, je vais te rappeler. Oui. Ben non, pas trop tard. Je le sais, petite couche de bonne heure. Bon sirop. Hum, hum. Ben, c'est drôle, hein? Mais depuis que je suis partie, je me suis déshabituée à mettre la table pour quelqu'un d'autre que Max et moi, pis là, j'ai l'impression de jouer à la mère. Ah, ah, c'est comique. Tiens, voilà. Ah, ben, tu sentais, petite soeur? Santé, grande soeur. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, non. Tente-toi, après le souper, là. Est-ce que tu veux m'aider à pratiquer ma capsule de Télégamine? Normalement, je la pratique avec Annabelle, mais vu qu'elle est malade. Ben, attends un instant, non? Ah, non, ça sera pas possible. Après-demain, j'ai un super gros examen, pis j'avais planifié d'étudier toute la soirée. Voyons, Magali, si ton examen, c'est après-demain, tu peux étudier toute la soirée demain? Marianne. Étudie en fois la dernière minute, là. C'est peut-être ton pasta favori, mais c'est pas le mien. Juste une fois, t'en m'auras pas, oule donc, Magali. Oh, c'est vrai que je pourrais étudier demain, là. Eh oui, on n'est pas souvent ensemble, toutes les deux. Il faut en profiter. T'as pas l'habitude de me coller comme ça. Je t'écolle pas. Juste pratiquer ma capsule. Tiens, si t'as quelque chose à me dire, ils étirent tout pas, hein. Non, non, mais y'a rien de spécial. Je pense que je sais ce que t'as. Ah oui, c'est quoi? Tu vis un manque affectif et tu te sers de moi pour le combler. Est-ce que je me trompe? Ben, c'est un petit peu de ça, oui. Ah, je le savais. Tu t'ennuies d'Annabelle, pis tu te cherches une autre complice pour la remplacer. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Pis t'es vraiment pas mal psychologue, toi. J'ai pas de mérite, j'ai-tu dit là-dedans. Mais je voudrais pas que tu penses que t'es un bouche-trou, parce que c'est vraiment pas ça. Mais non, 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 inquiète-toi pas, je comprends. Je vais rester pour ta capsule. J'ai-tu dit demain, là, c'est tout. Oh, merci, ma gueule. C'est ça, là. C'est une drôle de sensation. J'ai toujours le goût de sourire. Il me semble qu'il y a plus rien de grave. Y'a pas de doute, t'es vraiment en amour, hein. C'est aussi trippant que d'écouter de la bonne musique. C'est pas tout, hein. Imagine ce que ce serait si elle était en amour avec toi. C'est vrai que c'est pas encore fait, ça. Mais ça s'en vient, là. J'étais en train de penser à des occasions pour être tout seul avec elle. Ah oui, comme quoi? Ben, plus tard, OK. T'es là, toi, je te cherchais. Salut, Chloé. Salut. Les baguettes. Les as-tu? Oh non, je les ai oubliés chez nous. Mais si tu veux, tu peux aller les chercher. Parfait. Comme ça, je vais être hyper prêt pour notre pratique de demain. Ah, justement. Est-ce que je peux venir vous voir demain au centre? Hein? Comment ça au centre? On répète à l'école comme d'habitude. Justement, Alexis, il faut que je t'en parle. Notre pratique de demain est annulée. Annulée? Mais pourquoi Chloé vient de dire qu'on faisait ça au centre? Pour me faire pratiquer mes mentries, peut-être? Ah, elle a mal compris, là. Notre pratique est annulée parce que... parce que j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Ah, OK, je comprends. Tu as parlé du centre dentaire, mais je pensais que tu parlais du centre des loisirs, moi. C'est ça. Au moins, évite sur ces pâtiments. Bon, mais j'irai chercher mes baguettes chez vous tantôt. OK, bye. Salut. Si j'ai bien compris, la pratique de demain, c'est ça ton prétexte pour être seul avec Constance. Bingo. Toi et moi, personne, à propos de ça, OK? À propos que t'es en amour avec Constance? Chut! La pièce de théâtre. Mais non, inquiète-toi pas, là. Je m'appelle pas Karine Blanchard. Quand tu montes le rouge à lèvres, prends bien ton temps. Parce que quand tu le fais trop vite, c'est moins drôle. OK, mais c'est pas une capsule humoristique. Non, non, c'en est une, mais tu t'en es pas encore rendu compte. Bon, refais la fin, là. OK. En terminant, chère gamine, je vous rappelle la règle de base. Celles qui utilisent des rouges à lèvres de couleur pâle ont des personnalités plus apaisantes et conciliantes de nature. Mais celles qui utilisent des rouges à lèvres de couleur vive ont des caractères plus bouillants avec des qualités d'un leader. C'était ma capsule sur la psycho des rouges à lèvres. À la prochaine! Excellent! La psycho des rouges à lèvres. J'avais juste droit pour penser à ça. Puis je suis sûre qu'il y a assez de matière pour donner un cours à l'université. Si jamais tu as un examen là-dessus un jour, ça va me faire plaisir de t'aider à étudier. Oh, non. Oh, non, 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 c'est pas vrai. Est-ce que je me trompe, là? Oh, non! Oh, non! Je me suis trompée! Mon examen, il est pas après-demain, il est demain! Puis moi, je viens de passer ma soirée à t'écouter de parler de rouges à lèvres. Oh, si t'avais pas mentionné le mot examen, j'aurais même pas vérifié. Oui, oui, parlez pas, hein. Il est pas trop tard, là, t'as encore du temps. Mais j'en ai pas assez! Demain matin, j'ai les cours, je peux pas étudier, puis demain midi... Oh, non, ça, ça marcherait peut-être. Mais j'ai besoin de ton aide, Marianne. Ah, pas de problème, vas-y. Mais demain midi, je suis supposée aider Max au centre des loisirs. Pourrais-tu me remplacer parce que j'ai absolument besoin de mon heure de dîner pour étudier? Ah, je voudrais bien, mais c'est demain que j'enregistre ma capsule, demain midi. Oh, non! Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais pourquoi tu m'as demandé de faire ça aussi? Magali, il faut que je te dise quelque chose. Allez! Un parterre à l'heure poignée. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai frappé, mais comme personne n'a répondu, je suis rentré. OK, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai oublié mes baguettes. Elles doivent être quelque part au sous-sol. Dérangez-vous pas pour moi, hein. Tu voulais me dire quelque chose? Non, non, c'est beau. Comme tu veux. Comment? Je vais m'arranger, moi! Ah! Elle a l'air glauque ta soeur là-dessus. Hé, donne-moi ça. Elle ne capote pas, je ne la mangerai pas. Ce n'est pas ma soeur, c'est ma mère. Mais oui, niaise-moi donc, elle ne ressemble même pas à Victoria. Mais je ne te parle pas de Victoria, je te parle de ma vraie mère. Ah, OK. Maintenant, sors d'ici. Je m'excuse, Marianne, sincèrement. Je suis désolée, je ne savais pas. C'est correct. Elle était belle, ta mère? Si je fais son coup sur la photo, est-ce qu'elle se coiffait souvent comme ça? Je ne m'en souviens plus. Est-ce que la plus belle fille du quartier est ici? Oui, chérie, tu peux entrer. Ah non, je parlais de Marianne. Ah! Mais non, chérie. C'est une blague, tu sais bien que je te niaise. Chérie, il faut que je te parle. Mais fais ça vite, chérie, parce que je suis bien occupée. Oui. C'est Marianne qui t'a dit que je suis ici? Oui, oui, oui. Regarde, regarde, regarde ça. Dis-moi ce que tu en penses. Oh, mais c'est superbe. C'est sûrement la plus belle chanson que tu as jamais écrite. Erreur! Ce n'est pas moi qui l'ai composée, c'est Manolo. Puis sais-tu quoi? Cette chanson-là m'a fait prendre une décision. C'est décidé, je donne un coup et je termine mes études en technique de loisirs. Puis la chanson de Manolo, là-dedans? Mais non, mais ça m'a fait comprendre que si jamais ça ne marche pas en musique, bien mon cours en technique de loisirs va m'être très utile. Oh, mon amour. Que tu sois une super vedette, un musicien dans le métro ou un technicien en loisirs. Je t'aimerais toujours autant. Oh, toi, une chance que tu es là. Tu sais, moi, je pensais que je n'étais pas fait pour étudier, mais je me trompais. C'est juste que je n'avais pas trouvé ma voix. Mais j'aime encore la musique. Non, non, j'aime la musique. C'est juste que je vais en faire un peu moins pendant un petit bout de temps. C'est vraiment super. Oui. Et là, si tu me permets... Je sais ce que je veux faire dans la vie. Et pour ça, je suis prêt à étudier tant qu'il faudra. Et moi aussi. Parce qu'en technique de loisirs, tu n'arrives à rien si tu n'étudies pas. Ah, psychoéducation non plus. Il n'y a personne qui va m'empêcher d'étudier. Mais tu es bien chanceux. Magali, il va falloir que tu m'aides. Je vais avoir besoin que tu m'encourages. Je vais commencer tout de suite. Va-n'étudier. Non, je ne peux pas. J'attends une grosse livraison d'une minute à l'autre au centre. J'espère que tu ne m'en veux pas trop de mettre des cités. Ben non. Ben non, tu sais, je me suis bien organisé. Bon, il faut que je te laisse. Il faut que je te laisse. Justement, qu'est-ce que tu faisais? J'essaie d'étudier. Ah oui, hein? As-tu besoin d'aide? Non. C'est toi, mon aimé, mon musicien, elle est. C'est toi, mon alliance, même dans l'absence. Salut, Chloé. Est-ce que je suis maison? Oui. T'as pas l'air en forme. Je pensais aller chez ma mère en fin de semaine, mais finalement, ça ne marchera pas. Je comprends, c'est plate. Je trouve ça dur. Je m'ennuie de ma mère. Non, si. Ah oui. Je suis là à me plaindre que je ne vois pas ma mère assez souvent, mais... tandis que toi, elle te manque vraiment beaucoup. En fait, ce qui me fait capoter, c'est que j'ai la misère à me souvenir de son visage. Hier, j'ai vu une photo d'elle, et je pensais que c'était Magali. Ah oui. Elle lui ressemble tant que ça? Oui. Hé, Alexis! T'oublies pas d'aller au centre des loisirs. Non, 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 j'y vais, là. Alexis, on va au centre des loisirs. Fait que Magali a deviné Max, mais elle ne pouvait pas, fait qu'elle m'a demandé, mais moi non plus, je ne pouvais pas. Alors moi, j'ai demandé à Alexis, puis il a accepté. Hé, Alexis! C'est rare qu'on ne voit rendre service, hein? Avoue que ça fait ton affaire d'aller à Max. Officiel? Il va me donner des trucs pour pratiquer mes roulements. Euh, mais si tu veux, je peux y aller à ta place. Ah oui? J'ai mieux que ça. Tu vas venir avec moi. Ça va aller bien plus vite à trois qu'à deux. Euh, non. Non, non, finalement, je ne pourrais pas. Je viens d'y passer, mais j'ai quelque chose de privé avec mon père. OK. Bon, ben, il faut que j'y aille, moi. Bye. Voyons, Chloé. Je sais qu'Alexis ne rend pas souvent service, mais reviens-en. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, laisse faire. Mon bel amour, je vais lier de toujours. T'aimer sans te le dire, rime avec mon sourire. Est-ce que t'aimais mieux la fin comme ça? Manolo? Hein? T'étais vraiment parti. À quoi tu pensais? Ah, je trouvais juste qu'on faisait un beau coup. Un beau couplet. J'aime ça chanter avec toi. Je te le dis, on va se rendre loin, nous deux. On va se rendre au top. Puis un jour, pourquoi pas, peut-être que... C'est toi, mon allié, mon édition à l'aise. C'est toi, mon allié, même dans l'absence. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, là. Oui, c'est toi, mon allié. Ouais, peut-être que j'ai un peu trouvé dans l'affaire. On la refait? On la refait. Hey, si tu veux, Max, on va la chanter juste pour toi. Hein? Oui, c'est gentil. Non, là, c'est parce que j'en ai plein les bras, mais si vous voulez, je vais l'écouter en travaillant. Excusez-moi. Alexis, ils sont ici, tes amis. Alexis? Qu'est-ce que vous faites, là? Bien, il me semble que ça se voit. On répète la chanson. Sans moi. Manolo, tu lui avais dit qu'on répétait cette chanson-là sans lui? Écoutez, je vais tout vous expliquer. Elle a l'explication. Tu veux me tasser puis continuer le groupe tout seul avec Constance, c'est ça? Je te jure que c'est pas ça, Alexis. Bien, pourquoi t'as fait ça d'abord? Parce que... Je te pensais jamais capable de ça, man. Jamais. Avoue, c'était vraiment pas correct. La seule façon de m'en sortir, ça serait de déménager sur la planète Mars. Ah! Manolo, pourquoi tu lui dis pas que tu l'aimes, Constance? Hein? Ça t'éviterait tellement de problèmes. Ça paraît tant que ça. Mais là, ben, un instant, pour un expert comme moi, oui. Non, mais sérieusement, si tu lui dis pas, ton groupe survivra pas. T'as raison, Max. Hein? Merci pour le conseil. Ça me fait plaisir. Et justement, pour me remercier du conseil, tu vas m'aider à tout arranger. Hein? Pas de discussion. Persécution. Je veux dire, exécution. Allez, guitare posée, là, on transporte. Go, maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, petite sœur. Salut, grande sœur. Pourquoi tu me l'as pas dit hier? Y'a pas d'honte à s'ennuyer de maman? Je le sais. Et j'allais te le dire, c'est Alexis qui est arrivé. Ah, je comprends. T'sais, j'ai beaucoup regretté qu'à la mort de maman, on ait pas de caméra vidéo dans la maison, hein? Ça, c'est vrai. D'ailleurs, sa mort, c'est une des raisons qu'ils m'ont poussée à en acheter une. Mais malheureusement, tu l'as achetée trop tard pour filmer maman. Oui. Mais à ma fin de 10 ans, il y en avait une caméra vidéo. C'était mon nom qu'Alain qui filmait, il est en visite cette fin de semaine-là. Tu veux dire qu'il y a une cassette vidéo avec des images de maman dessus? Mm-hmm. Exactement. Je suis contente d'apprendre ça. Bien, c'est juste plate qu'elle est en Alberta. Justement, non. Alain est venu chez nous l'autre jour, il y a quelques semaines, puis il nous l'a redonné. Je voulais vous la montrer, mais là, Victoria venait de partir en Allemagne, puis je voulais pas rendre papa triste avec ça, là. Veux-tu la voir? Mais, mais je t'avertis, hein? Je pourrais pas m'empêcher de brailler. En fait, heureusement, on a des mouchoirs en main. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Combien de fois il faut que je te le dise, si t'as raison, j'ai pas été goût. Il est trop tard, man. J'ai plus le goût. Je lâche le groupe. Hein? Ça y est, c'est la fin des bannis. Voyons, Alexis, tu peux pas faire ça. Tu me trouves pas, je suis comme batteur, c'est ça le problème. Mais non, j'ai pas dit ça. Bien, j'aurais aimé mieux que tu me le dises en pleine face, au lieu de me jouer dans le dos. Puis en plus, là... Je suis en amour avec Constance. Hé, j'ai pas fini. Puis en plus, tu... Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Quand je dis amour, là, disons que j'ai un gros kick sur Constance. C'est pour ça que je voulais répéter tout ça avec elle. J'avoue que c'est pas pire comme excuse. OK, si tu me crois pas, demande à Chloé, tout courant. T'es en amour. Je savais. Puis est-ce que Constance va sortir avec toi? Je sais pas. En fait, j'ai pas encore demandé. Ça va te prendre combien de répétitions secrètes avant de le savoir? OK, j'ai compris le message. La prochaine fois que je vais vouloir être tout seul avec Constance, je m'arrangerai pour pas avoir hâte de tasser, promis. C'est beaucoup mieux pour toi. Parce que sinon, je lui dis que t'es en amour avec elle. Que je te voie faire ça. Mets-moi pas au défi, man. Mais là, il va falloir que tu t'arranges pour la séduire. Qu'est-ce que... Est-ce que tu pourrais t'acheter une armure? Ou une épée de chevalier? Écoutez tes pètes. Ça ou échanger ta guitare pour un lutte. Arrête, sinon je te provoque en duel. Faire pas de chicane. Déjà qu'un couple dans un groupe de musique, c'est pas évident. Ouais, ça j'y ai déjà pensé. Si t'essaies pas de m'avoler, il y en aura pas de problème. Je peux bien faire ça pour toi. Mais comment tu peux lui expliquer que tu voulais être tout seul avec lui? Je te rappelle qu'elle est fâchée contre toi. Est-ce que tu vas lui dire la vraie raison? Que je suis en amour avec elle? Ah, pas tout de suite. Je pense que je vais lui dire plutôt que j'ai une otite pis que le son de la batterie me donne mal aux oreilles. C'est super poche comme excuse. En plus, ça te croirait jamais. Bon, conseil d'expert. Tu vas lui dire que... Ben, qu'on s'était chicané pis que tu voulais pas me voir tant qu'on s'était pas expliqué. C'est bon ça? Ouais. Ça sera pas difficile à faire croire. Ça, c'est sûr. C'est moi qui ai trouvé l'excuse. Ah! C'est moi qui ai trouvé l'excuse. Ah! Sous-titrage ST' 501